L'histoire que je vais vous raconter, c'est loin d'être un conte de fées, même si ça parle de loup-garou, du diable, puis pire encore. Ça m'est arrivé, vrai comme je vous parle, au mois de décembre 1958, près du village maudit de Valloulou, sur les bords du Saguenay. C'est comme de partage de moi, ceux qui sont en train de se passer, je vais te casser moi-même. Je suis mort, Docteur LaMontagne. Je suis mort. Salut tout le monde, Jean-François au micro, alias Jeff Power. Et nous faisons présentement un let's play très particulier. Nous jouons à sang-froid. Un conte de loup-garou tombe un. Ce qui laisse insinuer qu'il y en aura peut-être d'autres. La raison pourquoi je dis que c'est particulier, c'est qu'étant Québécois de souche, je suis fier de dire que ce jeu-là a été fait au Québec par des Québécois. Et ça parle d'une légende du Saguenay. C'est pas n'importe quoi! Ah! La fille, elle a... Elle a... Elle a... Elle a... Elle a... Elle a fait... Sans plus attendre, on va essayer ça. Euh... Euh... Oui, mais c'est ça. En gros, voici les deux personnages avec lesquels tu vas jouer. T'as Mister Big Big Big, pis Chapeau Proilu. Il va avoir sûrement des noms en particulier. Mais pour l'instant, c'est Big Big et Chapeau Proilu. Excellent. Donc, nouvelle partie. Le but du jeu, ben, t'as délégué au garrot. Tire le dessus. Tu l'es. Pas mal ça, là. Euh... Hum... 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 Hey... 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 Difficulté normale. Difficulté élevée. T-Jack! T-Joe! T-Jack! Ah ouais, T-Joe. T'es tellement petit, là. Ah t-dé-pétain. Ah t-dé-té. Un femme, elle a délégé le cif. No way. Elle finit de perdre la vie de... De la... De sa mère, une sorcienne est nuée... Sorcière. Ça commence bien. A si bien l'utiliser de ses achetements pour les gagnerer qu'il en est sorti, avec une constitution et une force prodigieuse! Hey, ce Obélix! Attiré par les salaires intéressés qu'on lui offrait, T-Joe s'agagère près d'un très jeune... Hein? Ouais... ça gagne juste très... Eh... pfff... Le lecture à soi... Bêcheur de bruit que de l'a choisie... ... pave... Euh... R placement, libres... Bon... Ça c'est pour sauvegarder je suppose. Rentre le nom de la nouvelle partie peut-être... Jeff Power... Ouais... Continuez... C'est parti! C'est parti! J'aime bien, j'aime bien. T'as remarqué que l'humour et l'hyphorie environnement montraient un comportement étrange et plus agressif qu'à la coutume. Tes rumeurs vont jusqu'à colporter qu'il serait possédé par le diable. Piège recommandé, piège à loup, qu'il est suspendu. Chant de pieux. En quoi t'es nu? C'est parti. Allez T-Jack. T-Joe? Ah ben Joséphine, ma sœurette, ça parle aux hôles. Quel bon vent t'amène dans le fin fond du bois pour voir ton ermite de frère? J'ai peur qu'il s'agisse plutôt d'une tempête. Monsieur le curie a perdu la tête pis m'a sauté dessus comme un démon pendant que je poussais la sacristie. J'ai tenté de le repousser d'un coup de candélabre mais la chandelle est tombée par terre pis l'église de Val-au-Loup a pris feu. Depuis lors, toute la paroisse me dit coupable. Ben voyons donc ça pour l'humour. Entre, reste pas planté là sur le quart de la porte. Ben c'est que... Avec un règle de main, c'est pas prêt de se la faire. Tu vois Jacques, je suis pas seul. Ben pas tout seul. Hello? Mais j'ai pas l'autre gaieté de cœur le frère. T'en fais pas. Sans Joséphine, pour me protéger, les villageois m'auraient déchiqueté en lambeaux sur la grande place. Il peut plus vivre là-bas lui non plus. Je t'en prie Jacques, pour l'amour de notre mère, laisse des rancunes de côté pis accepte de nous héberger tous les deux. La tonalité... Les bonnes intentions. Avez-vous attendu dehors? Y'a trois fois un arcajou qui effraîne au picouille. Tant qu'à vivre à mes dépens, mon petit Joe, aussi bien te rendu-t-il? Fais-le fuir. Pendant ce temps-là, m'a chauffé du thé pour la soeur. C'est bon ça. T'as d'affaire à prendre soin d'elle. Elle est fiévreuse. Hey, petit Joe, on va s'occuper de ça. Les grosses bobites pas belles. J'parlais pas de toi, par exemple. OK. OK. Téplacement. Ouais, tournez la caméra avec la souris. C'est du axe-fou. Le gars. Ben, j'irai boire. Les chevaux sont morts. Ton arcajou semble pas mal plus à un loup, mon petit Jack. Sa meute doit être d'un parage. Ben, j'irai boire. Les chevaux sont morts. Elle est tic! Comment je fais pour courir? Oh! On porte la guitare. Oh! 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 Yeah! Qu'est-ce que c'est? Le pont vers le village qui brûle? Nous! J'irai que je veux rester pris avec Jack, là, en tant que prévu. Ah! Merde! Je vais être pogné avec Jack! Il m'aime pas Jack! Bonjour, ici Brian Perrault. Salut Brian. Maissez-moi le plaisir de vous guider dans l'univers de sang-froid. Ouais, ça fait plaisir! Vos points de vie sont représentés par le cœur rouge au bas de l'écran, et vos points d'endurance sont représentés par la barre verte. Merci beaucoup! Votre endurance se vide à chacun des coups que vous donnez. Ah! Si vous n'avez plus d'endurance, vos coups sont ralentis. J'ai gagné de ses scènes. Chaque fois que vous laissez un ennemi, vous accumulez de la rage. Ah! Le feu dans l'interface et sur votre hache vous indique que votre rage est chargée. J'espère. Appuyez sur le bouton droit de la souris pour relâcher la rage accumulée. Bah! Pour éviter les attaques des ennemis, vous pouvez effectuer une roulade avec la barre d'espacement. Ouh! Merci. Allez... Euh... Tchou! On va s'espaçant! Euh... Il est où, là? Allez! Tchou! Ouh! 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 Tchou! 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 Ouh! Je suis... Invincible! Quoi? Ah non! Un pauvre passage! Non, non, mais là, pas besoin de Dieu! Tio, elle est là! Ha ha! Elle est tête! Celle-tête! De quatre peines! Ah! Le fusil. Ouh! Chargez votre fusil en maintenant la touche contrôle. Pour accélérer la recharge, appuyez de façon répétitive sur le bouton droit de la souris. Ah génial, c'est bon ça que vous me commande! Cette icône apparaît lorsque votre fusil est chargé. Votre mire est rouge si vous n'avez aucune cible ou que celle-ci est hors de la portée de votre fusil. Bien! Elle deviendra jaune lorsque vous visez un ennemi. Si vous visez précisément la tête d'un ennemi, votre mire deviendra verte pour effectuer un tir parfait, causant ainsi plus de dégâts. Appuyez sur le bouton gauche de la souris pour tirer. La quantité de balles que vous possédez est indiquée dans le coin inférieur gauche de l'écran. Ah! J'pense qu'il y a des balles bleues avec une croix dessus. Bon! On faisait quoi déjà? Ok mais là je veux juste... Arrête contre... Attends? Ok! Je suis le roi des mondes! Et où l'autre? Y'a-tu quelqu'un l'autre? Ah! Non! Déception de bûcheron! Allo? C'est le bon dieu qui vous a envoyé. Non je suis le bon dieu. Sans votre aide là, j'aurais été mangé comme un lieuvre. J'espère bien. Eh! Je veux dire! Allo! Bonne affaire! Bonne affaire! Bonne affaire! Soyez sur vos gardes! Y'a une meute de loups enragés qui courent dans les parages! Des proches! Ils sont combien? Deux millions! Des centaines, peut-être bien! Est-ce qu'il y a dans l'époque qui savait compter jusqu'à 1 million? Ils bloquions même le chemin vers mon moulin par là au à l'est! Allez voir par vous autres même si vous voulez! Non! Moi je trouve bien caché à la voie de compagnie! Bonne affaire! Bonne affaire! Bonne affaire ça! Félios fun! T'sais cruiser les mouneuses de l'est! Et le Duc! Ils vont quand même vite pour un... Pour un... Un super bûcheron! Allez super bûcheron! Ouah! Attends un peu! Ah! C'est rien! Le facteur d'intimidation Lorsque vous entrez en combat, l'indicateur du facteur d'intimidation apparaît au bas de l'écran. Cet indicateur représente le temps dont vous disposez avant qu'un ennemi vous attaque. Plus votre ennemi vous craint, plus la distance entre vos deux icônes est grande et plus vous disposez de temps avant la prochaine attaque. Ah! Au fil du temps, votre ennemi devient moins intimidé et la peur qu'il ressent à votre égard diminue. Ainsi, vos deux icônes se rapprochent. Et il attaque! Lorsque le facteur d'intimidation de votre ennemi est égal au vôtre et que vos icônes sont en contact, il vous attaque. Ça fait beaucoup de trucs à regarder par exemple. Attention! Même s'il est intimidé, un ennemi vous attaquera toujours s'il se trouve trop près de vous. Il est donc préférable de garder vos distances des ennemis intimidés lorsque vous n'avez plus d'endurance. Ah! C'est bien ça! Allez! Tic! Oua! Ok! Euuuuuh! J'ai même pas! Oh! 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 Oh non! Oh non 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 non! Non non non! Au! Non! Va t'en! Je t'aime pas! De toi! Gah! Ha! 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 fluctuations, huh? Ha! Ha! Eh! Poise toi! Ha! 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 La fondeur ténébreuse de la forêt ? Je réussis ! Ouais ! Je suis bon à ça ! Elle attaque ! Vous n'avez pas peur ! Je suis là pour vous aider ! Un autre... La gestion des meutes. Gestion ? Ah ! Lorsque plusieurs ennemis vous attaquent en même temps... Vos chances de survie sont minces. J'espère bien ! Il est donc important de savoir intimider vos ennemis pour espacer les attaques. Vous pouvez intimider vos ennemis de deux façons. Premièrement, lorsqu'un ennemi reçoit des dégâts, son facteur d'intimidation diminue. Ok. Deuxièmement, cette icône au bas de l'écran représente l'une de vos aptitudes spéciales. Le cri d'intimidation. Foutchout ! Appuyez sur la touche Q pour crier et tenter d'intimider vos ennemis. N'oubliez pas, la distance entre les deux icônes représente le délai avant la prochaine attaque. Utilisez ce temps pour recharger votre fusil et reprendre votre endurance. Finalement, le symbole de patte de loup indique le prochain ennemi qui vous attaquera. Mifiez-vous toujours de celui-ci. Alors, c'est parti, mon kiki. Allez, p'tit Joe? Jack? Non, p'tit... C'est p'tit Joe, il me semble. Allo? Non? Au! Ouh! Au! 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 Hey!! рий homer mentors! Allez tout, allez Vas-y! Merdouille Hum hum Ils vont m'attaquer hein? Oh...! AH! Va-tour! Il y a où mon contrôle là déjà? Non! Meurs, espèce de loup déchaîné! C'est moi, loup déchaîné! Scree! Votée! Joooooую! Noooooun! Faut que je crie? SPENAMUTE! Plus sacrant? Est-ce que tu aurais appris des leçons de- Flash McQueen... Il a boit... buvait du whisky dans votre beau chau le bio sur le whisky... Faut que j'as le face. Non! Elle est deaaaaaaaan! WAPBAM! BAM! BAM! Oh! Haou! I... Ah! Va t'en toi! Oh! Non! Ah! Roar! Approche, petit loup. Approche, grosse feuille! Ah ouais! Recharge! Et... Ah! Je l'ai eu au moins. J'ai eu peur. Attends-toi! OK! J'suis bon à ça. Hey! Recharge! OK! Fusil! OK! Ah ouais! Yo, YouTube! Ha! 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 Aaaaaah! Hey! Je tue à ça! Je m'en pile! Oh! Il me parle! Je les entends, mais surtout, je vois, je vois les bêtes, c'est le diable, je les envoie. J'adore leurs faces. Ils sont comme... Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Elle s'est mise à trembler comme une folle, à pousser un cri terrible, puis à tomber par terre. C'est Jack, sois convaincu! Je t'avais demandé de veiller sur elle, Baptiste. Je t'avais demandé de veiller sur elle, Baptiste. Je t'ai rien pu faire. Faut aller chercher le docteur Lamontagne. Non! Je sais pas comment c'est arrivé, mais le pont qui mène avant Loulou a brûlé. Va falloir attendre demain matin. Eh... oui! Yo! C'était clairement ce qui était écrit. Vous êtes capable de lire? Moi, vous êtes capable de lire? Bon, on continue. Je pense que j'ai... Je pense que j'ai pas lu le bout important. Le bout important qui était, c'est... Essentiellement, le bout où que j'apprenais comment... Ah! C'est... Je C'est FAIIIIIIIE! Qu'est? Ha! Hé, c'est Bram Lincoln. Un grand Lincoln, c'est renowned ailleurs? Hein! motion кстати, Withoum Lincoln... feu se répandre dans votre église après que Joséphine vous ait asséné le coup de candélabre quand vous l'avez accusé devant tous les villageois du crime que vous aviez en fait commis, alors là, j'ai su que nous allions faire de grandes choses ensemble. Ce qui d'ailleurs m'amène à vous faire une offre irrésistible concernant votre joli et inaccessible servant. Je te propose de prendre ce bateau et de le mettre... Je vais rien dire à la suite de ça. C'est cool ! Ça c'est cool ! C'est cool ! C'est cool ! Oh ! OK ! Le tutoriel est très clair. Finalement, cette dernière section représente le bâtiment qui se fera attaquer. Dans ce cas-ci, il s'agit de la maison. Pour connaître le chemin qui sera emprunté par les ennemis d'une même carte, il suffit de cliquer sur celle-ci. Utilisez les cartes de présage pour planifier votre stratégie. Très simple. Très simple. Très simple. Permettant même de... Maintenant que je sais quel sentier les bâtiments vont emprunter, je vais poser des pièges à l'eau pour les... ... cette nuit. ... Le piège à l'eau. Clique. Clique. Excellent. Et... Il faut que je le mette où, là ? Cliquez maintenant sur ça, sur ça qui va... Clique. Voilà. Clique. Voilà. Le piège à l'eau est maintenant disponible. Ah ouais donc ! Pour la petite gorgée de café à main. Vous pouvez vous déplacer sur vos pièges à l'eau sans crainte de les activer. Lorsqu'un ennemi passe sur un piège à l'eau, celui-ci s'active automatiquement. Je suis un peu déçu du tutoriel. Il servait pas à grand-chose. Je vais aussi mettre des filets suspendus. On clique sur le filet suspendu. Dépose le filet suspendu dans le cercle vert. Et... Il est... ... ... ... ... ... ... ... Pourquoi pas. Le filet. Le gaba. Un indicateur vous indique combien d'ennemis se trouvent sous le filet. Pour faire tomber le filet sur vos ennemis, il suffit de le viser et de tirer une balle. Balle. Bam. Ah! C'est quoi? Très pratique. Pas changer le filet bien plus bien, mais plus qu'à tirer le nez. Hum. Hum. Non. Hum. On peut commencer à se tourner dans le draphe, nia. Hum. Maintenant, le bouton a député le nez pour vous permettre de se réservoir à l'épreuve. À l'attaque! Il va y avoir quatre l... J'aurais donc mal dû regarder les verres. C'est bon. Bah! Ah ouais, T-Joe. Jack. Thing. Go. Mémusque. Big boy. Big dude. Gigabit. Hum. Hum. Hein? Tab. 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 Euh... Allez! C'est bon! Allô! Oh! Ouh! Ah! Pita! T'es pas sensé! J'ai dit CONTRÔLE! Ah il est plein déjà! BABAM! T'es mort! T'es où toi? Viens-t'en! Tiens je t'ai manqué! AXE FOOL! J'ai dit AXE FOOL! T'es mort! T'es où là? T'es où là? Il n'est pas drôle! Prendez-vous au point destiné à l'estiqueux! On va recharger ça tout de suite! Ça n'a pas l'air d'être sûr que je clique à DEMON! Sur la... Truc! Ouais! Allô! J'en sais faire quoi là? La détection! Ouh! Vos ennemis vous voient et vous entendent! Tant mieux! Si un ennemi est trop près de vous, il vous voit et vous attaque! Je le sais! Le cercle autour du héros sur la mini-carte représente le bruit que vous faites! Tant mieux! Quand vous vous déplacez, vous faites plus de bruit! Un ennemi vous entend lorsque son point sur la mini-carte se trouve à l'intérieur du cercle! Ah! Alors... Certaines actions, comme par exemple tirer du fusil ou crier, émettent beaucoup de bruit! Lorsqu'un ennemi vous entend, un marqueur apparaît à vos pieds! Ah! C'est le dernier endroit où vous avez été entendu! Un ennemi vous ayant entendu vous traquera en se déplaçant vers ce marqueur! S'il ne vous voit pas et ne vous entend pas, l'ennemi s'en ira après quelque temps et le marqueur disparaîtra! Le cercle en pointillé sur la mini-carte représente la portée de votre cri d'intimidation! Servez-vous du cri pour leurrer les bêtes sous vos pièges! Pas mal! Excellente stratégie! Je vois! C'est impressionnant! C'est impressionnant! J'aime bien ça! La technique est simple! Donc... Normalement, si j'appuie sur Q... Dégage! MAUDI PSEU! MAUDI PSEU! Je répète un peu ce qu'il dit ses poches un peu... Oh! Ok... 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 Hein? Oh, il m'a vu lui! Quoi? Je suis pas d'accord! NUK! OW! Ok, il m'a vu! À côté! Ha! 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 T'es où toi? ... Entre deux veines ou les pas dans votre recherche... Ah! Merci les jeux! Vous pouvez m'informer sur... ... ... ... ... ... ... ... ... Hey ma gag de petit péché! On s'en va! Je suis un chien à deux, mes bâtons ! J'ai dit... Ça va ! Oh, ça va ! Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va ! Ok ! On va s'en aller là ! Hé, hé, hé ! Doum ! Ha, ha, ha ! Oh, non ! Au ! Je t'aime pas, toi ! T'es mort ? Il est-tu mort ? Hein ? Déjà ? Ben là ! Ça a comme fait... Oh ! Ouais ! Ah, je l'ai eu, cette espèce d'enfant peut-être ! C'est si l'autre près ! Je m'attendais pas que ce soit facile de même ! C'est hyper chéri ! Maudite morue ! Ben... Au revoir ! Au revoir !